Si tu suis la recette, tu auras des résultats. Peut-être que ton gâteau ne sera pas aussi bon que la personne même qui a confectionné le gâteau. Ou peut-être même que tu feras un gâteau meilleur. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Tu connais, hein. Hein, voilà, t'appuies sur tes boutons. Donc on va voir ensemble devenir millionnaire, trois types de personnalités. Je vais détailler exactement trois types de personnalités. Il y en a trois et on verra celle dans laquelle tu dois être. Parce qu'il y a une de ces personnalités qui permet de gagner, de devenir, en tout cas, d'être potentiellement qualifié pour pouvoir devenir millionnaire. Donc cette chaîne, c'est quoi ? L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Ok ? J'ai grandi à Ivry, dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Et j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Ok ? Pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne à partir du saxophone, ce qui était ma passion, d'accord ? J'étais musicien. Enfin, je suis musicien. Comment ça ? Et donc, du coup, j'ai rendu des formations en ligne sur comment créer un business en ligne. Et aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. D'accord ? Et ça, tu peux le faire sur n'importe quoi. De toute façon, tu as tout dans la description si jamais tu veux aller plus loin. Donc, moi, j'accompagne les déterminés, d'accord ? À créer leur business en ligne à travers le programme Successful En Ligne 2.0. Je te coche directement pour pouvoir créer ton business en ligne. Ok ? Donc, il n'y a pas d'excuses. Évidemment, ceux que j'accompagne vont plus vite que ceux qui se débrouillent tout seuls. Logique, tu vois. À un moment donné, il faut mieux qu'il y ait une justice. Donc, voilà. Si jamais tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en description. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, on va voir ensemble trois types de personnalités. D'accord ? Je vais les décrire. Et toi, tu vas essayer de voir un petit peu où tu es dans ces trois personnalités. Ok ? Tu me diras ça en commentaire si jamais tu n'as pas froid aux yeux. Et une de ces personnalités, évidemment, elle potentiellement a le potentiel pour pouvoir devenir millionnaire. Première personnalité s'intitule la grosse victime. Ouais. La grosse victime. Alors, la grosse victime se plaint constamment. Tu vois, elle se plaint constamment. Tout ce qui se passe, elle se plaint. C'est la faute de sa femme, c'est la faute de ses enfants, c'est la faute de sa meuf, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la société, c'est la faute de son boss, c'est la faute de la pluie, c'est la faute des intempéries, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma grand-mère, c'est la faute de mon oncle, c'est la faute de mon père. mon chat, on n'en peut plus. Constamment en train de se plaindre. Ce gars-là, en général, qui les trouve près de la machine à café, ils sont en train de raconter leur life, etc. Ils sont toujours en train de se plaindre. Bon, tu as compris que la victime, c'est sûr que lui, il ne va pas devenir millionnaire. Là, on est sûr que, ne t'inquiète pas, lui, il n'y arrivera jamais à être millionnaire. Là, on est sûr, on est garanti. Là, c'est garanti. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un gars qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de reprocher aux autres sa non-réussite, c'est juste une manière pour lui de soulager sa conscience. Et si jamais il ne prend pas à 100% ses responsabilités, ça veut dire la responsabilité de la vie qu'il a actuellement, que ce soit par rapport aux bonnes choses qui arrivent dans sa vie, que ce soit par rapport aux mauvaises choses, si jamais tu ne prends pas à 100% de tes responsabilités, tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Parce que c'est comme si tu laisses le pouvoir aux gens. C'est la faute du gouvernement si jamais tu n'as pas d'argent. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux rien faire parce que c'est la faute du gouvernement. Donc toi, tu ne peux rien faire. Donc voilà le problème. Donc du coup, tu fais gilet jaune. Tu vas dans ce titre de sang dans la rue, gilet jaune, tout ça et tu es content et tout machin. Tu crois que tu mets de la pression, mais il ne va rien se passer. Donc important de reprendre le pouvoir, reprendre le pouvoir. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute. L'argent que tu as aujourd'hui, c'est de ta faute. Le niveau que tu as, c'est toi. Et la bonne nouvelle dans tout ça, une fois que tu as assumé, c'est que tu peux changer les choses puisque ça dépend de toi. Après, ce n'est pas en mode culpabilisation. Oui, c'est de ma faute. Je culpabilise. Non, c'est dans le sens où, ok, je décide d'avoir la croyance que tout ce qui arrive dans ma vie, je suis 100% responsable. Ok ? Et donc du coup, tu reprends le pouvoir pour pouvoir changer les choses puisque toi, c'est toi qui décides de ta vie. Deuxième type de personnalité, c'est l'addict à l'information. Alors lui, lui, il regarde toutes les vidéos. Là, il regarde toutes mes vidéos à moi tous les jours. Il regarde toutes les vidéos de tout le monde, de tous mes collègues. Il regarde toutes les vidéos de tout le monde tous les jours. Il regarde les vidéos de tout le monde. Il va à tous les séminaires. Il a lu tous les livres. Il a même acheté des formations en ligne. Le gars, il connaît tout. Il connaît grave, il connaît grave. Il influence même les gens. Il influence ses amis, tout ça. Il influence d'autres personnes. Il leur dit, oui, tu peux y arriver. Nanani, nanana. Il répète les trucs. Quoi ? Fais un business en ligne. Ouais, ouais, tu peux. Quoi ? T'as une passion ? Mon gars, crée des business en ligne. Faut des formations en ligne. Jonathan, il en parle dans ses vidéos. Il va regarder ses vidéos. Tac, commence à créer. Il y a même des amis à lui qui ont déjà commencé à avoir des résultats. Lui, il est là. Tac, il se forme. Il se forme et tout. Il se forme. Lui, son but, en fait, c'est de se former parce que pour lui, dans sa tête, il se forme jusqu'à temps d'être vraiment prêt. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc, il continue à se former. C'est ça qu'il se dit. Il dit, il faut que je dise plus. Il faut que je me forme plus. Et après, je vais me lancer. Donc, lui, voilà. Donc, tu as compris que le moment où il sera prêt n'arrivera jamais. Parce qu'à un moment donné, ok, il faut se former, mais il faut passer à l'action. Il n'y a pas de résultat sans passage à l'action. Et la formation, elle est là justement pour que tu puisses passer à l'action. Si jamais tu te formes, tu lis tous les livres, tout ce que tu veux, je te coache, tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Des fois, il y a des gens qui disent, j'ai déjà fait un message, je me dis, j'ai fait la formation, je n'ai pas de résultat. Mais ça a appliqué la formation. Parce que les gens, des fois, ils pensent que c'est un truc magique la formation. Une formation, c'est des étapes. C'est comme une recette pour faire un gâteau. Si tu suis la recette, tu auras des résultats. Peut-être que ton gâteau ne sera pas aussi bon que la personne même qui a confectionné le gâteau. Ou peut-être même que tu feras un gâteau meilleur. Mais dans tous les cas, tu auras des résultats. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si jamais tu n'appliques pas ce que tu apprends, tu n'auras pas de résultat. Continue à regarder Netflix. Si c'est pour engranger des informations et faire l'intelligence devant tes amis, leur dire faire ci, faire ça, etc. Que tu les motifs, mais toi, tu ne passes jamais l'action. Ça ne sert à rien. La puissance, c'est la connaissance, c'est une arme. Mais si jamais elle est utilisée. Si elle n'est pas utilisée, on fait comment ? Donc, si jamais tu es dans cette catégorie-là, arrête de procrastiner. Ça, c'est juste une manière de procrastiner. C'est tout. Intelligente, tu vois. Donc, tu te formes, je ne connais pas encore assez. Non. Avec une seule formation, tu dois passer à l'action. Et c'est là que tu auras des résultats. Tu es déjà prêt. Arrête. La troisième catégorie, c'est ce que j'appelle les gars d'éther. Les gars d'éther, c'est des gars qui ont déjà eu des petits succès dans leur vie. Ils savent qu'ils sont capables d'arriver, de faire tout, en fait. C'est des gens qui ont l'habitude de passer à l'action. Ils veulent juste un drive. Tu vois. Savoir, OK. Ils veulent juste savoir où aller. OK. C'est là qu'il faut que j'aille. OK. J'y vais. Boum. Ils veulent juste le comment. Tu vois. Le mindset, il est déjà programmé. Ils savent que tout ce qu'ils vont faire, de toute façon, ils vont le déchirer. Ils vont tout défoncer. OK. Ils veulent juste savoir. OK. Dis-moi juste comment faire. Et moi, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Il n'a rien à voir avec la victime. Il n'a rien à voir avec l'addict à l'information. Il ne se plaint pas. Il sait qu'il est responsable de sa vie. Parce que, voilà, il sait que quand il fait les choses, s'il fait les choses correctement, boum, il aura des résultats. Ça, c'est les mâles alpha. Tu vois ce que je veux dire. Ils sont déterts et passent à l'action. Et ça, c'est ce genre de personnes que je recherche. Si jamais tu fais partie de la troisième catégorie, potentiellement, clairement, tu as le mindset pour pouvoir devenir millionnaire. Et ne t'inquiète pas, tu vas te régaler avant même d'arriver au million. Donc, moi, tu es le profil des personnes que je recherche. Si jamais tu veux aller plus loin et que tu veux être indépendant financièrement à travers le business en ligne, tu as la formation qui est juste en dessous dans les commentaires épinglés pour pouvoir créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne à travers ta passion, par exemple. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, à ce moment-là, clique sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir accéder à la masterclass où je te montre exactement comment les coachs experts que j'ai accompagnés ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. C'est pour ça que j'ai fait une formation offerte, une masterclass, spécialement pour vous parce qu'il y a une stratégie qui est super bien adaptée à vous, qui fonctionne super bien. Ok ? Donc, tu as juste à cliquer juste en dessous. Ok ? Donc, voilà. Si jamais, maintenant, tu fais partie de la victime, c'est ok. On est tous passés par là. Ok ? Si jamais tu fais partie d'addict à l'information, on passe juste à l'action. Ok ? Mais tu peux changer. Ce n'est pas défini. Ce n'est pas genre une tare. C'est fini. Tu seras comme ça à vie. Ok ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux, parce que je dis que tu es une victime. Mon gars, tu as assumé, mon gars. Les enseignes, c'est d'assumer. Ok ? Il faut que tu sois vrai avec toi. Ok ? Sinon, les gars, lâche rien. On se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés. Il y a eux, les victimes et il y a nous.